J'ai lancé de boîte une dizaine de patchs qui proviennent d'Aliexpress et ce que je te propose aujourd'hui c'est de les comparer à leur version officielle et à la fin de cette vidéo on pourra voir si les différences justifient les différences de prix Yoplait Pod j'espère que vous allez bien nouvelle vidéo aujourd'hui petit concept sans prise de tête et comme convenu on va pouvoir comparer les versions officielles de patchs bien connues du monde du foot aux fakes qu'on trouve assez facilement sur AliExpress les versions officielles proviendront directement de footpress petit auto promo, le lien est en bio énormément de flocages et patchs officiels aucune contrefaçon, aucune reproduction et bien sûr disclaimer, inutile de vous préciser que je n'incite absolument pas à commander sur AliExpress pour ces patchs mon but premier c'est d'avoir les deux versions côte à côte et qu'on puisse voir les différences avec une comparaison claire je vous rappelle que c'est de la contrefaçon, que c'est interdit, que c'est illégal mais personnellement de toute façon je trouve que c'est un sacrilège d'utiliser des faux patchs maintenant libre à vous de vous faire votre avis et vous allez le voir j'ai une petite idée de ce qu'on pourra en faire d'ici la fin de la vidéo et bien ce que je vous propose c'est de commencer donc est-ce qu'on commencerait pas par un classique si je pense qu'on est pas mal du coup à gauche on aura les fakes et à droite les versions officielles premier patch, les fondations et là les petites différences vont directement se faire au niveau des couleurs bien souvent ça va être ça au niveau de la teinte, au niveau des textures au niveau des textures c'est vrai qu'on est sur quelque chose de similaire peut-être que l'officiel a un matériau un peu différent au niveau de l'arrière maintenant rien de bien flagrant, là par contre où c'est flagrant donc main gauche le fake, main droite l'officiel les couleurs sont beaucoup plus estompées, beaucoup plus pâles sur l'officiel là où c'est beaucoup plus électrique le bleu est beaucoup plus foncé pareil le orange est pas du tout le même que celui sur l'officiel au niveau du fond du patch on est sur quelque chose de similaire et pour ce qui est du toucher c'est pas flagrant les mensurations sont presque les mêmes en les empilant on voit même pas la différence il y a quelque chose que j'arrive pas vraiment à identifier on dirait que l'officiel est plus flexible là où celui-ci est un peu plus raide on commence en douceur et la différence sera majoritairement au niveau des teintes après c'est vrai qu'il y a une légère différence au niveau de la découpe de la feutrine mais ça reste bien moins évident que les couleurs allez on continue et on passe au suivant et on va s'en faire un autre flagrant cette fois-ci patch de la Liga pas les derniers ni les avant derniers mais ceux qui étaient produits encore avant et bah déjà ce qu'on peut voir c'est que c'est sensiblement la même technique de conception maintenant légère différence au niveau des teintes et je pense au niveau de l'alignement des éléments toujours les couleurs qui sont pas forcément hyper fidèles vous voyez au niveau du vert je trouve que c'est flagrant on est pas du tout sur la même teinte maintenant on est sur quelque chose d'assez ressemblant on va pas se le cacher ce qui diffère forcément mais ce qui est plus difficile à remarquer une fois que le patch est posé c'est ces petits codes qui sont présents sur la version officielle là où forcément les licences ne sont pas inscrites sur la fake on est pas sur une évidence du moins après pause maintenant les petits codes laissent une belle indication si ça n'est pas encore posé on continue sur des patchs qui ne sont plus utilisés les patchs de vainqueur de coupe et cette fois-ci on est encore sur quelque chose de difficile à voir au visuel bien qu'on ait des teintes totalement différentes à l'arrière des deux produits on est sur un gris beaucoup plus prononcé ici là où ici on est sur du blanc en fait on voit que la colle au niveau du toucher on a une énorme différence parce que celui-ci encore une fois est assez souple là où celui-ci est beaucoup plus raide, beaucoup plus solide et aussi les découpes feutrine sont beaucoup plus brutes ici là où c'est plus arrondi sur la version officielle encore une fois c'est très léger ce sera plus facilement visible quand il ne sera pas posé en fait c'est plutôt à l'arrière qui aidera à faire la différence mais c'est vrai que poser sur un maillot ça risque d'être très compliqué à différencier grand classique cette fois-ci patch de l'Euro 2024 voici l'officiel à droite et le fake à gauche et là franchement il est très très bien fait ça en est même troublant on a le trophée qui est plus épais à gauche une teinte un peu différente au niveau du contour du trophée peut-être cette petite partie qui est différente je vous laisserai comparer avec les deux en tout cas toujours les plus beaux patch voici ce que ça donne à côté retourné les couleurs sont beaucoup plus visibles sur la partie arrière de l'officiel ah par contre détail assez important vous ne le verrez pas à la caméra en fait sur la petite partie du cercle là vous voyez une petite ombre c'est parce que le cercle et le trait sont en relief là où en fait c'est beaucoup plus plat ici ce qui fait que là vous avez une petite ombre là où vous ne l'avez pas mais là encore une fois si vous n'avez pas les deux patchs dans les mains c'est quasi mission impossible d'identifier que c'est un fake mention spéciale sur la finition du faux on peut voir ici que c'est pas uniforme vous avez du bleu plus foncé en dessous jusque la moitié ce sera très difficile à voir mais constat classique le fake est moins bien fini en parlant de classique on va cette fois-ci aller sur un classique badge Europa League qui d'ailleurs ne seront plus portés oh bah là il y a une différence flagrante c'est au niveau du contour du cerclage orange beaucoup plus épais sur l'officiel et beaucoup plus fin sur le fake pareil au niveau des découpes en feutrine on a ici une forme beaucoup plus importante sur le patch officiel alors qu'elle est beaucoup plus petite sur le fake à l'arrière bon bah là pareil l'officiel là le fake vous voyez bien qu'il y a une conception qui est totalement différente au niveau de l'officiel on va passer au suivant énorme classique encore une fois les patchs première ligue alors figurez-vous que je n'avais plus de patch première ligue classique j'ai donc pris des patchs champions mais ça se présente de la même manière les officiels sont ici bon déjà on a un problème au niveau de la mensuration c'est sûr il est plus petit en fake et ce que vous pouvez voir c'est que déjà vous avez l'horrible papier transfert du dessous avec la petite croix c'est pas très propre dans les usines avec les bons procédés tout est fait pour que ce soit coupé de manière uniforme là ça a été coupé au sécateur vous voyez très bien que la coupe est pas du tout uniforme et déjà de voir les deux sur la même feuille c'est très très curieux maintenant je pense que le logo doit être parfaitement fidèle étant donné que ça doit être assez facilement trouvable en format vectorisé donc je pense que hormis au niveau taille et bien sûr aussi au niveau de la conception sur la même feuille pour les deux patchs les différences visuelles seront pas énormes je pense au niveau de ce qui est fait quand on les retourne on est sur quelque chose de beaucoup plus sombre côté officiel et de beaucoup plus épais au niveau du toucher au niveau du patch niveau de l'épaisseur ouais ça se décolle hyper facilement et c'est vrai que ça a l'air vachement pas de gamme niveau qualité bien que ce soit ressemblant donc si vous voyez le patch première ligue et le patch contre le racisme sur la même blague c'est bien souvent qu'on est sur un produit douteux on retourne dans les compètes internationales et cette fois-ci badge de ligue des nations et là tout va se jouer au niveau du fond du patch parce que c'est vrai que les différences sont vraiment très minimes alors je pense qu'on pourrait en trouver au niveau des écartements entre la partie du fond et le maillot par exemple moi personnellement la seule différence ce que je vois c'est là vous voyez de toute façon c'est beaucoup plus grossier au niveau avec cette petite partie beaucoup mieux finie sur le patch officiel et encore une fois même constat pour le patch 5 ligue des champions c'est qu'il est beaucoup plus épais et bien souvent quand tu penses à épais tu pourrais te dire que c'est plus qualitatif allez nouveau classique et celui-ci je sais qu'il est très demandé parce que plus produit depuis longtemps et qui passe sur énormément de maillot qui a été utilisé pendant très très longtemps ce qui fait qu'il coûte son prix en matière officielle c'est le fameux UFA respect et alors déjà là je le vois avec cet angle on voit très bien que le logo UFA est beaucoup moins net sur le fake là je pense que la qualité elle parle d'elle-même je sais pas si vous le verrez bien donc là on est sur la version fake le logo UFA est plutôt flou et apparemment il y a des différences au niveau du petit dessin de l'Europe d'ailleurs on a des petits traits à l'intérieur là on est sur l'officiel et donc les petits traits sont bien nets le logo UFA est bien net également au niveau de la coupe aussi de la découpe du velours sur l'officiel on est sur quelque chose de beaucoup plus propre là où c'est plutôt grossier de l'autre côté le constat le plus important c'est surtout du niveau de la netteté ah oui cet effet comme ça bleuté avec un fondu au blanc sur l'officiel là où on est sur quelque chose de totalement blanc sur le fake donc si vous pouvez demander la face verso ça vous aidera grandement allez pour celui-ci on va faire très vite tout simplement parce que c'est l'une des pires reproductions l'officiel à droite qui est dans son matériau d'origine avec son film un produit qui vient se défloquer comme un flocage tout simplement qui est ici vraiment super mal fait et très très fin alors autant pour le 5 pour le coeur on était sur quelque chose de bien palpable de lourd ici on est vraiment sur quelque chose d'hyper fin depuis le début je pense que c'est l'une des pires choses que l'on a vu petite information aussi au niveau de la typo sur le numéro 1 on a quelque chose qui est pas identique à la police de l'UEFA en fait vous pouvez voir que le numéro 1 a pas exactement la même typo donc voilà sur cela assez facile petite pause si t'es encore là et que tu kiffes les maillots n'hésite pas à t'abonner ça fait toujours plaisir ça soutient et on va faire une petite entorse à la règle avec le prochain article que je vous sors directement et c'est un flocage Erling Haaland spécialement conçu pour le nouvel en chinois flocage qui est super joli et comme un des vendeurs proposait quelques flocages je me suis dit que tant que j'étais autant que je prenne un article de plus et donc là de prime abord sauf si vous utilisez la même règle que pour les patch première ligue il est difficile de démêler le vrai du faux parce que sur la version maintenant je vous le dis la version officielle on est sur quelque chose qui est très très bizarre en fait on n'est pas sur du flocage classique on est comme sur de la feutrine quelque chose qui paraît vraiment pas qualitatif ça se disloque un peu c'est vraiment très très bizarrement fait quand je les ai reçu j'étais vraiment très très surpris et pareil pour le nom qui est conçu bizarrement avec un autre revêtement en dessous donc là on est sur la version officielle là où sur la version fake on est sur un flocage classique qui m'a l'air d'ailleurs de piètre qualité et très très peu épais c'est pour ça que ça me fait rire quand on compare les fake et les brés et qu'on me dit que c'est exactement pareil et qu'il n'y a rien de différent ça à mon avis au bout de la vache ça part au niveau de la taille on est sur quelque chose qui n'est pas vraiment ressemblant les écartements ils ne sont pas du tout respectés regardez le décalage le H est plus ou moins à la même distance le D se finit quasiment un centimètre plus loin ça m'a l'air pas trop mal respecté pour le numéro 9 d'ailleurs le Manchester City ici est blanc là où ici il est noir donc ça encore une fois pareil si vous voyez des maillots de Manchester City avec un code officiel avec un flocage comme ça qui apparaît avec le logo de la même couleur que les écailles du dragon vous pourrez avoir des doutes maintenant revenons au sujet principal à savoir les patchs on y retourne pour celui-ci vous m'excuserez j'ai pas exactement le même patch mais on va pas se faire la petite comparaison on est sur les vainqueurs de Ligue des Champions et les patchs de détenteurs de titres exactement donc sur celui de droite vous pouvez voir la coupe qui est vide mais qui devrait raborer un numéro 14 je serais pas étonné j'en ai eu le fut un temps mais j'en ai plus actuellement que le 1 soit pas exactement de la même typo que sur l'officiel je vous montrerai de toute façon une photo en comparaison et pareil au niveau des différences on est sur la taille du velours ici on a une pointe bien plus arrondie en bas du trophée là aussi c'est plus pointu au niveau de l'arrière ici on voit la Ligue des Champions au lieu de l'autre côté on a absolument rien à part la colle on arrive presque à la fin et cette fois-ci on est sur un patch que je vous montre rapidement mais j'ai pas la version officielle parce que c'était le patch qui avait dû être porté par les portugais suite à la victoire à l'Euro 2016 mais on est pas du tout sur le même patch donc du coup je vais pas vous en parler davantage je vous le montre simplement parce qu'il finira sur le projet final on va passer à ce qui est peut-être le pire patch que j'ai récupéré c'est celui-ci c'est un patch de série et j'en ai pas sous la main en version de mon floqué par contre j'ai ce maillot de Milinkovic Savic à la Lazio maillot que je trouve bien sympa avec le patch officiel et donc là par contre on est sur un scandale parce que ok au niveau de la taille on est plus ou moins sur quelque chose de similaire par contre au niveau des matériaux y'a rien qui correspond le patch officiel n'est pas en feutrine est en relief est assez épais là où ici on est sur quelque chose en feutrine avec différents niveaux ok le motif est plus ou moins ressemblant maintenant le red flag est assez ouf parce que dès que tu vois de la feutrine sur ce genre de patch tu sais que ça n'a pas du tout été conçu de la sorte je pense que l'image parle d'elle même deuxième et dernière interview de flocage bon cette fois-ci vous savez où est le fake il est là c'est un fake du PSG version nouvel an chinois encore une fois donc c'est un Mbappé actuellement et je n'ai pas le vrai flocage officiel parce que ça n'est pas commercialisé ça n'est pas destiné à l'être mais j'ai ce maillot des ARM qui provient de la boutique directement et donc ce que je propose c'est de comparer directement au niveau des mensurations au niveau des petits détails il faudra que je compare au niveau des photos de match parce que déjà le nom Mbappé paraît vraiment très très grand par rapport aux ARM autre détail vous avez ces deux petites encoches qui ne sont jamais présentes sur les flocages officiels au niveau de l'arrière on est sur du flocage classique au niveau du numéro on est sur quelque chose qui apparaît comme similaire peut-être que je le trouve beaucoup plus flashy je pense que le rouge est beaucoup plus rouge là où c'est plus pâle sur l'officiel de même pour le dragon qui est totalement bleu marine alors qu'ici on est sur quelque chose de beaucoup plus estompé on n'est pas du tout sur la même teinte maintenant ça m'a l'air plutôt ressemblant autre détail aussi on a des inscriptions sur le papier transfert qui ne sont pas du tout à retrouver sur les flocages officiels et aussi forcément les découpes comme ça faites à l'arrache normalement on a une machine qui les coupe bien proprement et bien régulièrement donc voilà pas ce qu'il y aura de plus parlant mais si vous voyez des tendres beaucoup plus vibrantes comme vous pouvez le voir ici là le numéro ressemble clairement plus à ce qui était fait du côté du PSG sur du 2019-2020 domicile que ce qui a été fait pour le nouvel an chinois allez il restera ici pour la fin de la vidéo dernière ligne droite et j'ai pas oublié le patch qui est le plus contrefait bien sûr avant ça on a une de ses versions intermédiaires c'est le patch de 6 vainqueurs de coupe et là encore une fois on est sur une différence assez flagrante la star ball 6 à droite officielle avec le numéro 6 qui est ancré là ou de l'autre côté on est sur un numéro en feutrine même le petit numéro 6 les plus grandes disparités se feront certainement au niveau de l'espacement des étoiles et aussi de la forme et de la régularité des petites star ball à l'intérieur des trous le 6 est vraiment mal fait il est vraiment pas régulier encore une fois on est sur quelque chose qui est beaucoup plus estompé plus flou et moins net et là ici on a une partie vraiment mal faite ici on a un plus gros très blanc que sur la version officielle à l'arrière le numéro 6 apparaît sur l'officiel et absolument rien du tout sur la fake donc voilà et on va conclure par l'avant dernier patch je pourrais vous comparer encore une fois avec un maillot que j'ai dans la collection mon maillot est ici le fake est là et là par contre on est sur quelque chose de vraiment très très bien fait ouais là franchement c'est délicat parce que honnêtement je vois quasi aucune dif les logos du dessous sont super bien fait ah peut-être au niveau de l'emplacement des petites pointes là on est peut-être aussi sur une typote différente au niveau du winner et au niveau de l'UEFA l'épaisseur du trait du dessin du trophée aussi qui est différente mais ces patchs là ils sont tellement compliqués à récupérer de manière officielle qu'en fait on aurait vite fait de trouver un fake et de s'en servir comme modèle de comparaison donc là pour le coup très très difficile de démêler le vrai du faux et on conclut avec l'incontournable forcément la fameuse star ball classique on est sur l'officiel ici les fake patch provenaient de deux vendeurs différents et proposaient tous deux leur star ball ce qui fait que j'en ai pris une de chaque parce que quand vous tapez patch sur Aliexpress vous tombez sur deux vendeurs en fait il y en a deux qui se partagent le marché après j'imagine qu'en creusant un peu plus vous trouverez d'autres vendeurs mais je pense que la majorité des faux patchs que vous trouvez proviennent de ces deux vendeurs là d'ailleurs sur eBay c'est bien souvent ceux là qui sont présents en masse déjà il y a un des deux fake qui ne laisse apparaître que très succinctement les petits star ball à l'intérieur du trou des étoiles là on est sur l'officiel et vous pouvez voir que c'est beaucoup plus flagrant ici là on les voit quasiment pas alors je ne sais pas comment ça a été fait je pense que si vous décortiquez absolument chaque petite étoile vous allez voir des contours différents des espacements différents etc je ne vais pas le faire forcément parce que sinon ça prendrait une plombe sur l'autre qui m'a l'air bien plus fidèle à ce qui se fait dans la réalité on est sur quelque chose de pas mal en vérité au niveau des espacements on est sur quelque chose de bien plus travaillé j'ai l'impression je vous laisserai de toute façon les comparer visuellement pareil ils n'arrivent pas forcément à bien reproduire le motif des star ball estompé même si honnêtement la différence n'est pas flagrante là où la différence est flagrante c'est au niveau du dos du patch c'est que vous avez un petit V sur le dos de la vraie star ball là où vous n'avez rien forcément les machines de reproduction ne vont pas jusque là elles ne sont pas capables de reproduire quelque chose de si peu visible et donc je pense qu'on est sur la finalité de cette vidéo et avant ça vous vous doutez bien que je ne vais pas les vendre que je ne vais pas non plus les poser parce que je n'ai pas forcément envie de saccager des maillots et bien qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire déjà d'une part je vais ranger les officiels parce que je n'ai pas envie de bousiller les officiels ça c'est certain mais c'est que j'ai récupéré ce petit cercle de liéger de la colle pour me faire une petite décoration alors on va virer les flocages parce que ça n'aura rien à faire là je garantis vraiment pas que ça ressemble à quelque chose de sympa mais ça va me servir de déco finale je vais absolument tous les poser sur ce cercle et on va essayer de faire quelque chose de sympa pour pas non plus avoir perdu 50 euros parce que là on est plutôt sur 50 euros prix et jeter directement à la poubelle ce qu'on va faire c'est que je vais envoyer la dose de colle on va essayer de faire quelque chose de visuel alors est-ce que ça s'étale il y a l'air je mets de la colle un peu partout et on se retrouve au moment de disposer tous les patches allez on va se découper celui-ci la colle est bien présente on va pas traîner parce que ça pourrait assez rapidement sécher en vrai au point on en est oui on peut faire comme ça ça marche également voilà magnifique c'est retiré du papier avec une facilité assez déconcertante on va commencer par la classique la Starball j'essaie de la faire un peu dépasser est-ce que ça va prendre j'en ai pas la moindre idée ok j'ai l'impression d'être au collège et de faire un projet d'art plastique où je vais avoir une sombre note je laisse saccage bien comme il faut comme ça on est sûr et certains qui finiront nulle part ailleurs waouh c'est magnifique bon et bien ce qu'on serait pas sur une fin de vidéo je vais laisser sécher tout ça il me reste quelques patches qui vont finir certainement à la poubelle en plus j'ai gardé les pires il me reste ceux-là et les deux flocages peut-être que je trouverai une autre destinée à ces produits en vrai je pourrais en faire un deuxième c'est vrai que je me suis peut-être un peu mal pris mais bon je vais pas mettre ce genre de décorations partout dans ma maison non plus donc ce sera donc la fin de ce petit projet n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des comparaisons en commentaire personnellement je n'encourage vraiment pas à poser des faux patches surtout sur des vrais maillots au pire sur des fakes bon c'est pas trop gênant foutu pour foutu je pense qu'on est plus à ça près maintenant il est vrai que parfois il n'y a pas énormément d'alternatives qui rend la tâche plus ou moins compliquée merci à ceux qui sont toujours présents je vous le répète une dernière fois mais n'hésitez pas à vous abonner à lâcher un petit like ou un petit commentaire si la vidéo vous a plu c'était Quentin je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne soirée allez salut